L'Aquatiris, on fait des solutions de traitement d'eau usée. C'est un filtre planté de roseaux avec plusieurs couches de granulats dans lesquelles vont passer les eaux usées. Elles vont être au contact des bactéries qui vont traiter les eaux. Ici, on a un jardin d'assainissement, l'Aquatiris. Le principe de ce jardin d'assainissement, c'est de traiter les eaux usées du hameau qui est en amont. La problématique à laquelle on répond, c'est la gestion des eaux usées et le traitement des eaux usées dans un premier temps. On s'intéresse sur ce site à la réutilisation de ces eaux pour les valoriser. C'est lié à la problématique qui est de plus en plus présente de stress hydrique en France et ici dans les Vosges. C'est d'utiliser des eaux qui vont venir tous les jours parce que la pluie, on ne sait pas quand ça vient et quand ça repart. Et l'avantage des eaux usées, c'est qu'il y en a tous les jours. Et en option sur ce projet-là, c'est une expérimentation sur le site de la Vigotte. Avec une autorisation du préfet, on va valoriser ces eaux qui sortent du jardin d'assainissement pour cultiver des plantes. Alors la Vigotte Lab, on travaille sur le hameau de demain. Et ce qu'il nous fallait, c'était une solution de gestion de nos eaux usées qui nous permettent d'absorber à la fois des eaux issues d'un hôtel-restaurant, d'une dizaine de bâtiments à usage résidentiel et aussi d'ateliers de production. Et pour ça, une solution qui soit le plus écologique possible avec l'empreinte environnementale la plus faible possible. Alors c'est une solution qui est très vertueuse et qui apporte plusieurs types de gains. Le premier, il est économique. Si on avait dû rénover individuellement chaque système d'épuration avec les fossés optiques de chaque bâtiment, ça nous aurait coûté près de 150 000 euros. D'avoir une seule solution partagée et mutualisée à l'échelle du site, on est descendu de près d'un tiers à 100 000 euros. Deuxième gain, il est environnemental. On n'a plus besoin d'avoir le balai des camions-citernes qui viennent purger les bouts d'épuration qui sont un déchet quand elles sont pleines. C'est directement le sol et les racines qui traitent les polluants et qui génèrent de la fertilité. Le troisième gain, il est dans les usages, puisqu'on peut entretenir et exploiter le filtre soi-même. Le dernier gain, il n'est pas neutre pour nous puisqu'on est aussi un site touristique. C'est une source d'attractivité, ça intéresse, ça intrigue, c'est un bel objet paysager et ça permet aux gens de se sensibiliser à la transition écologique. Le référencement sur ce réseau, ça nous a apporté de la visibilité. On a pu faire un stand sur l'événement 360 Grand Est.